Wesh wesh les amis ! Alors aujourd'hui on va parler des violences qu'il y a eu en marge des manifestations contre la loi travail. Alors là il se passe un truc de dingue parce qu'il y a deux syndicats qui amènent un nouvel acteur dans la présentation de ces violences. C'est les syndicats de policiers. Alors en vrai d'habitude on nous montre toujours des casseurs cagoulés qui s'énervent, qui tapent contre des boucliers, des gentils policiers qui sont bien Robocop, ça c'est ce que nous montrent les médias, et qui organisent des dispersions plus ou moins violemment. Mais là ce que disent ces syndicats, donc il y a CGT Police et Alliance. Alliance c'est le syndicat majoritaire chez les policiers et c'est bien à droite. Et donc ce que disent ces deux syndicats, c'est qu'en fait il y a un troisième acteur qui est vraiment important dans cette stratégie de pourrissement et c'est le gouvernement. Le gouvernement, via le ministère de l'intérieur et le préfet, donne des consignes de pourrissement. Ils ont dit, et ça c'est dans les deux communiqués, c'est méga important, ils ont dit oui oui on a eu des consignes de laisser passer un groupe de casseurs, de laisser se mélanger à la manifestation pour qu'on ne sache plus trop qui est qui et que la tension monte, la tension monte et que les violences augmentent. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le gouvernement joue le pourrissement, joue la violence. Et ça qu'est-ce que c'est ? C'est mettre en péril la vie des gens ordinaires, puisque le 1er mai et à d'autres reprises on a vu des gens normaux se faire gazer, se prendre des coups de matraque, il y a une vieille, elle s'est pris un coup de matraque, elle a le crâne ouvert, c'est quoi ce délire ? Ils mettent en péril la vie des gens normaux, ils mettent en péril la vie des keufs, parce que sérieux les policiers, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On leur dit, me faites monter le pourrissement, laissez les gens entrer, puis après soyez méga violents, ça fait quoi ? Ça crée encore plus de violence, il y a des gens, ils se sont fait nasser, ils étaient ensemble, ils ne peuvent plus bouger de nation, ils se prennent plein de gaz, ils se prennent des coups de matraque, ils n'ont rien fait, il y a plus de chances qu'après ils aient les nerfs contre les flics et qu'ils s'attaquent à eux. Donc même les flics, on leur vit en péril, il y en a un qui s'est fait tabasser à Nantes, il y a un gars qui s'est pris un pavé alors qu'il n'avait pas de casque à Paris, donc ça met aussi en péril la vie des flics, et ça fait passer tout le monde pour des débiles. Les flics, ils ont des chances de voir leur image dans la population ternie, parce que qu'est-ce que c'est des flics qui matraquent des vieux, c'est chaud, et les manifestants, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est des manifestants qui sont tellement violents, qui sont obligés de, qui se sentent obligés de gueuler, d'envoyer des trucs et de dégrader des biens, bah ça aussi, ça nous fait passer pour des cons. Donc qu'est-ce que fait le gouvernement ? Il joue le pourrissement, il saccage des vies de gens ordinaires et de flics, tout ça pour quoi ? Bah pour son petit calcul politicien. Le mec, il a toutes les raisons de comprendre que c'est loi travail, personne n'en veut, il y a plein de gens dans la rue, il y a des mobilisations comme Jamel avec Nuit Debout et tout le délire, il y a des sondages qui sont évidemment un rejet de la loi, et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Ah non, moi j'écoute pas, je plante un truc, je donne des consignes aux policiers pour qu'on parle sur BFM et tout, que de la violence, que de la violence ». Qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est un gouvernement responsable ? Ça c'est une politique d'intérêt général ? Mais mon cul, ça c'est des enfoirés ! Non, il faut se débarrasser de ces gens, on vaut mieux que ça.